... surtout dans le domaine de la santé et ce qui m'a permis de rencontrer, de faire cette précieuse rencontre avec Geneviève Sélan qui est pour encore 48 heures vice-présidente de la fédération prévention, aide et soutien aux victimes de la violence et qui va devenir présidente de cette association en remplacement du docteur Michel Bourga de Marseille qui est pris par sa charge d'adjoint à la mairie de Marseille et qui donc ne peut pas autant se consacrer à la fédération que ce qu'il faisait précédemment. Donc Geneviève Sélan qui a été pendant de très longues années son bras droit va devenir présidente samedi et comme elle était passage aujourd'hui sur Montpellier, je lui ai proposé de rencontrer les journalistes de notre ville pour présenter ce qu'elle fait dans cette association car je pense que cela doit être connu et faire découvrir toute cette possibilité qu'ont les personnes victimes de la violence de trouver auprès de cette fédération un soutien et une aide dans leurs différentes démarches et un soutien psychologique. Voilà, donc merci Geneviève d'être venu et je vous laisse la parole. Merci Marie-Leur, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années et je suis venue quelques fois vous participer à vos rencontres avec d'autres associations. Donc brièvement je vais vous expliquer, cette fédération s'est montée lorsque le docteur Bourga, son fils, qui a été assassiné dans une rue de Marseille, ma nièce a été assassinée à Garon, donc le criminel a été arrêté huit mois après. J'ai œuvré beaucoup pour essayer de le retrouver parce que j'avais l'impression que les gendarmes qui menaient l'enquête n'avaient pas la solution, donc j'ai été aidée aussi, je dois le dire, par un ami, Jean-Marc Aubert, m'a beaucoup assistée dans mes démarches, parce qu'on se méfie beaucoup des journalistes, mais moi je voulais dire que parfois on en a besoin, il ne faut pas toujours les écarter, on ne peut pas tout leur dire, parce que quand on a des informations, il y a des informations qu'on ne peut pas vous communiquer. Donc on a pris contact avec le docteur Bourga, on a créé cette fédération. On est actuellement 250 membres à peu près, on a de familles de victimes, on a bon, toutes les familles de victimes ne règlent pas leurs adhésions, on a à peu près 150 membres qui règlent leurs adhésions, dont dernièrement, alors j'ai quand même une excellente nouvelle à vous dire, que j'ai eu il y a deux jours, on a Enrico Macias qui nous a envoyé un gros chèque pour nous soutenir et nous financer, parce qu'on a fonctionné pendant 10 ans sans aucune subvention, uniquement avec le montant des adhésions. Et ça devenait très difficile avec les déplacements que je faisais, car je me déplace en Allemagne, je me déplace, dernièrement, je me suis déplacée, j'ai un trou, mais ça va revenir. Je vais regarder un petit peu ma note. Enfin, la dernière, là avec le Canada, je ne me suis pas déplacée avec le Canada, mais j'ai fonctionné avec les magistrats du Canada, et en relation avec la SADJA, c'est-à-dire la chancellerie, c'est un bureau qui aide les victimes à l'étranger. Et donc, ils m'ont donné les coordonnées des magistrats du Canada, et les articles ne me parvenaient depuis le Canada, je les transmettais à la chancellerie, mais c'est une membre de notre fédération, Madame Clech, qui traduisait bénévolement tous ses articles en anglais, en français, et ont renvoyé ça à la famille canadienne, la famille française au Canada, pour qu'elle puisse prendre connaissance des documents. Leur fils de 15 ans avait été assassiné au Canada, et donc la recherche a duré 6 ans avant de retrouver l'assassin qui a été condamné. Ce n'est plus un assassin présumé, puisqu'il a été condamné à 14 ans. Donc nous, on a fait le lien avec cette famille tout le temps du procès, qui se déroulait à Vancouver. Et puis, en Allemagne, je suis intervenue en début d'année pour une famille française de Mulhouse, où le jeune homme a été découpé en morceaux, un jeune homme de 19 ans, et cette famille habitait là, Haute-Saône, donc ils ont fait appel à moi, et là, je suis intervenue pour qu'ils soient reçus à l'Élysée, ils ont été reçus à la chancellerie. Après, on les a mis en relation avec la magistrate de liaison de Stuttgart, de Berlin, et le consul de France. Donc ils ont été très, très entourés. Je sers beaucoup à protéger un peu les victimes, voilà, à ce qu'on puisse, quand il y a des procès loin, à ce qu'on puisse s'occuper d'eux, parce qu'il n'y a aucune information à ce sujet. Les familles ne savent pas qu'elles peuvent être prises en charge. Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est que bien souvent, comme pour le Canada, la famille m'a prévenue, trois jours avant de partir au Canada, j'ai eu un lab de temps très court pour faire cette intervention. Ça a été assez difficile, mais bon, ça a été vraiment concluant, parce que M. Morzug est venu me remercier avec France 3, les caméras de télévision et tout, alors que j'étais dans un centre de réadaptation. Donc, ils sont venus filmer et tous cette rencontre, parce que je suis intervenue sans connaître le monsieur, sans l'avoir rencontré seulement, avec les documents qu'il me transmettait. Et quand on perd un jeune fils de 15 ans, moi j'avais perdu une nièce de 15 ans, ça m'a profondément troublée et je suis intervenue immédiatement pour lui, malgré que j'étais en... Oui, madame Célan a eu... Voilà, j'ai été opérée ici brillamment, d'ailleurs, je l'ai fait savoir. J'ai été opérée par le docteur Privat, je devenais paralysée, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus me déplacer. Donc, je suis venue me faire opérer ici, à Montpellier. Et je suis partie après en centre de réadaptation, où j'intervenais quand même pour les victimes. Alors, j'étais en liaison à ce moment-là, pour le docteur Oudin, là, avec le préfet, le directeur de cabinet de la préfecture, M. Michel Godin, qui a été aussi préfet à Nîmes, et qui est préfet à Paris. Donc, il prend contact avec moi, il m'appelle au téléphone, il me met en relation avec les directeurs de cabinet, et je peux intervenir. Là, c'était pour que le docteur Oudin puisse être reçu par le procureur, parce qu'il avait reçu des menaces de mort. Donc, j'ai fait le lien, il a été reçu immédiatement par le procureur. Et je voudrais dire quelques mois ce sujet-là, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un rappel à la loi. Il a été menacé de mort par deux fois. D'abord, lui, la deuxième fois, ça a été les magistrats, qui ont été menacés de mort. Dernièrement, dans la presse, ça a été dans l'indépendant, il y a eu une menace déguisée, mais on ne sait pas à qui elle s'adresse. Et donc, je voudrais dire que là, il y a beaucoup de parlementaires, le président de la République, Mme Dati, la garde des Sceaux, qui ont été menacées. On a très vite trouvé l'auteur qui, paraît-il, serait de Montpellier, l'héros. Et là, apparemment, il n'y a pas un rappel à la loi. Je voudrais dire qu'il y a deux pas de mesure, à mon sens. Le docteur Oudil, lui, qui est un simple citoyen, c'est un rappel à la loi. Il y a pourtant une menace répétitive. Et puis là, ça nous a assez choqués quand même. Alors, je profite de cette conférence pour en parler. Voilà. Je voudrais que la justice soit égale pour tous. Et j'ai un dossier très, très grave qui m'est arrivé par Internet sur l'ordinateur du docteur Oudil parce que j'ai demandé, comme il va devenir le vice-président, lui aussi, avec le docteur El Saïed, j'ai demandé à ce qu'on transfère sur son mail, qu'on me donne les informations. À la réunion, j'ai des familles de victimes qui m'ont contactée par l'intermédiaire de leur avocat, M. Boniface, quatre criminels qui ont avoué les crimes. Ils ont tué cinq personnes, dont des enfants, dans une famille, dénoncées par l'ex-compagne et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada